C'est l'heure qu'il était prêt à avancer sur ce sujet. Grégory Jouan apprendra Jean-Baptiste Gibari, notre ministre qui est là. Je sais que vous êtes proche du policier qui a été lynché samedi dernier à la marche des libertés. Ça, c'est inadmissible. Il y a eu beaucoup moins de réactions pour nous choisir. C'est inadmissible. Oui, le mot est faible juste pour le coup. Oui, c'est vrai. Le mot est faible. Comment vous avez réagi ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous ? Un policier proche de ce policier qui a été lynché ? Je l'ai eu au téléphone dimanche. Il avait forcément un peu de mal à parler parce qu'il a quatre dents en moins. Il avait énormément de douleur parce qu'il a l'impression d'être passé dans une lessiveuse. Forcément, c'est ce qui arrive quand on se fait prendre à partie comme ça par une dizaine d'individus. Mais au-delà de ça, c'est un fonctionnaire qui a cinq ans de police. Il n'a pas non plus énormément d'expérience. Et je pense qu'il sera marqué à vie parce qu'évidemment... Alors, dire ça demande... Il a envie de continuer. J'imagine que ça peut être compliqué. Ce qui est arrivé, c'est inadmissible. Pire qu'il est admissible. Mais la seule chose qu'il espérait, c'est justement de ne pas perdre connaissance. Parce qu'il avait perdu... Enfin, quand on arrive dans cette situation-là, on est totalement perdus. On est isolés. On ne sait pas où sont nos collègues. Et la seule chose à laquelle il pensait, c'était justement de ne pas s'évanouir. Et donc, bon, il a été sorti après. Mais il m'a littéralement dit, et ce sont ses mots, je me suis vu mourir. Donc, voilà, c'est... Et il a pensé arrêter ? Non. Non, parce que... Enfin, moi, je crois forcément même à la nouvelle génération de policiers. Même si, en effet, on a des problèmes de formation, ou en tout cas, on doit l'améliorer. C'est une évidence. Et il y a plein de choses à améliorer. Et nous, on se bat pour ça. C'est pour les conditions de travail. Je trouve que le ministre... Et vous savez qu'on n'est pas toujours tendre avec nos politiques. Je trouve que le ministre, pour une fois, a eu un mot très juste. C'est que, lors de la commission des lois à l'Assemblée, il a dit qu'on devrait commencer par s'excuser pour les conditions dans lesquelles on envoie les policiers sur le terrain. Je trouve que là, c'est l'essentiel. Ça rejoint ce que vous dites. Oui, mais en fait, c'est paradoxal. C'était le ministre du Budget qui est devenu le ministre de l'Intérieur. Et qui ne donnait pas les moyens à l'Intérieur pour pouvoir... Il a dit... Jean-Baptiste Gébari, ministre de France, on voudrait rien. J'ai quatre points rapides. Le premier point, c'est au titre de l'émission. Je pense que les Français ont répondu au titre de l'émission. Les Français ont confiance dans leur police. Ils ont confiance dans leur journal de maurice. Ils ont confiance dans l'armée. Ils ont confiance, du ménager, dans leur service public. Et ils le disent de façon massive, majoritaire. Toutes les classes d'âme sont concernées. C'est de façon constante. Le deuxième élément, c'est ce que disait Agathe. C'est un peu dérangeant. Est-ce qu'il y a une impunité structurelle dans la police ? Un sentiment ? Un sentiment d'impunité. Je pense. Je peux vous garantir que tous les policiers auxquels on parle, auxquels je parle en direct, ils ne se sentent pas du tout dans un sentiment d'impunité. Au contraire, ils se sentent contrôlés. Je parle aussi à des policiers en direct et certains me disent l'inverse. Contrôlés en permanence. Vous savez que par ailleurs, je veux dire, être policier en 2020, ce n'est pas être policier dans les années 80. Aujourd'hui, dans les années 80, vous étiez plutôt fiers d'avoir un papa policier. Aujourd'hui, vous cachez plutôt. Mais le métier est extrêmement difficile. qui sont sans arrêt, comment dire, surveillés par des sites, cop-watch, qu'on suit. Et c'est le sujet des vidéos. Et je le dis d'un mot. Et c'est évidemment insupportable d'avoir, quels que soient les Français, qu'ils soient force de l'ordre, fonctionnaires ou Français, d'être suivis, d'être identifiés et qu'on appelle à des lynchages publics au travers des réseaux sociaux. C'est insupportable. Ça devrait insupporter tout le monde. Un mot sur la vidéo et je finis sur les manifestations. Pour dire deux choses. D'abord, vous avez la raison qu'il faut pouvoir filmer librement en France. Il faut que les journalistes puissent faire librement leur travail. Et les policiers le demandent aussi. Ils veulent des caméras piétons, y compris pour se protéger. Y compris pour pouvoir remettre du contexte. Et pouvoir mieux se défendre. Et pouvoir dire que quand parfois, effectivement, des choses se passent, qu'ils puissent expliquer le pourquoi du comment et le contexte. Mais M. le ministre, alors dans ce cas-là, comment vous pouvez nous enlever, nous, manifestant le droit de nous protéger par la vidéo ? C'était pas ça, l'article 24. C'est pas ça, l'article 24. Je dis d'un mot. Moi, encore la semaine dernière, vous voulez que je vous montre l'état de mon téléphone juste parce que M. est passé à mis un coup de bâton dessus ? Excusez-moi un peu, monsieur. J'ai rien fait avec mon téléphone. Je fais quoi ? Je filme mes manifestations que j'organise. Qu'est-ce que je vous fais de mal avec mon téléphone ? En général, je parle en général. Je dis d'un mot et après, je pose une question. L'article 24, dont il est question, c'était pas du tout un article qui interdit de filmer. L'article 24... Au début, ça a été ça, monsieur le ministre. Vous vous êtes retourné en salle. Il est retiré. Vous voyez le réécrit. Je suis très tranquille sur le sujet. J'ai été parlementaire. Les parlementaires font la loi. Les choses évoluent, etc. L'article, il dit... Il a toujours dit une seule chose dans son esprit. Il a dit qu'il n'est pas permis de diffuser des images en identifiant les gens et en ayant... Ça, je l'entends. C'est l'esprit de l'article. C'est l'esprit de l'article. Au moment dit, la destination du film, parce que c'est le problème de votre loi. Mais heureusement, vous avez enlevé cet article. Pour l'instant, je sais que vous préparez un article 25 de la prochaine loi d'Armanin, sur les renforcements des principes républicains, où il y a la même chose. La bataille n'est pas finie. Mais ce n'est pas vrai ce que vous dites. Dans la mesure où, comme dans le cas d'outrage, quand dans le cas d'outrage, il y avait un délit de diffusion, eh bien, ça créait des... Non, mais ce n'était pas ça du tout. Je crois que j'ai essayé de faire n'importe quoi. Une abolition de la liberté de filmer. Je veux juste vous renvoie une question, Raquel, et je finis sur le sujet. Jean-Baptiste Du Barry apprendra l'enseignement. On parlait des manifestations. Honnêtement, les images qu'on a vues, elle interroge aussi la société. Les manifestations, il y a encore quelques années, c'était beaucoup de manifestants et pas beaucoup de violences. Aujourd'hui, c'est peu de manifestants et systématiquement, des violences en fin de cortège. Ça interroge quand même. Il y a des policiers qui vous le reprendent. L'image qu'on a vue... Et toutes les violences sont condamnables et toutes les violences sont insupportables. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi eux, vous les laissez ? La question... Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, mais c'est une question de société. Je n'ai pas la réponse à ça. Quand on voit sur une image un policier par terre, lynché par trois black blocs, avec trois personnes... Il y aurait des journalistes qui filment... Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces individus-là ? Simplement, c'est une question de société. Quand je dis un policier lynché par terre, trois black blocs qui le lynchent au sol et trois personnes qui filment, sincèrement, ça interroge sur la société dans laquelle on vit. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. J'ai quelques idées, quand même, sur la façon d'arriver à pacifier tout ça. Mais ça devrait nous interroger. Le vrai sujet, c'est comment on arrive là, en 2020 ? Il y a plein de raisons. Les réseaux sociaux, la grande désinhibition, une radicalité, les black blocs... Ça fait deux ans que ça dure. Non, ça ne fait pas deux ans que ça dure. C'est un mouvement très long. Les black blocs, c'est le début des années... On était des dizaines de milliers de personnes à la marge des libertés, parfaitement pacifiques, avec des familles et tout ça. Et à la fin, vous avez laissé ces choses-là, comme d'habitude, vous mettez les grosses caméras dessus et ça vous fait rarguer. Il y a un affiche qui filme et que les gens viennent avec des matraques et qu'ils cassent le téléphone. J'en suis à mon quatrième téléphone, monsieur le ministre. Il a ouvert un magasin, le pauvre. Non, mais ça veut dire que la réalité, il y en a qui veulent empêcher les gens de filmer. Ça, c'est pas normal. C'est pas parce qu'ils filment avec son téléphone et les manifestations. Moi, je ne sais pas, dans le débat du réel, c'est le débat.